L'hiver approche, les grosses houles de l'Atlantique se réveillent. Ma mission, suivre mon ami le surfeur Jérôme Sayoun. Son obsession, être au bon endroit au bon moment, pour surfer les plus gros tubes, les plus gros slabs de l'hiver, où qu'ils soient, sur la côte atlantique. Avec plus de 5000 km de côte à explorer, des centaines de spots en option, les 6 prochains mois vont être chargés. Pour ouvrir le bal, une invitation exceptionnelle. Nous nous rendons en Guinée équatoriale. Nous avons entendu parler d'une droite world class sur une île inhabitée. Il faut 5 jours de marche pour traverser les 10 km de jungle qui nous séparent du spot. On opte donc pour une approche par la côte. 8 heures de navigation quotidienne, du vent et de la pluie, tous les jours. La tempête ne nous lâche pas. Le trip ne se passe pas comme prévu. Malgré tout, Jérôme garde le moral. Tous nos déplacements sont surveillés, les autorités militaires contrôlent ce pays, un des plus riches d'Afrique. Un des plus dangereux aussi, surtout si tu joues les mariolles. Au bout de 5 jours, le vent tombe, la pluie s'arrête. Une éclaircie. Jérôme tente le coup. Tout ça pour une seule vague surfée. Mais quelle vague. On a fait à peu près... 8 heures de bateau, 4 heures pour venir, 4 heures pour repartir. Tout ça pour surfer après 3 heures fourries. Aujourd'hui, on a un peu tout prévu. On a amené les affaires de pêche, les affaires de plongée. Quand vous les vague, il n'y a pas là. On fait avec ce qu'on a. Voilà. C'est ça de découvrir. Les mauvaises conditions nous forcent à choisir l'option d'une île voisine. Direction le sud. 60 km de Zodiac en pleine mer et quelques soucis techniques plus tard, nous arrivons sains et saufs sur une des plus belles vagues de l'archipel. Une droite secrète. Jérôme trouve enfin la perfection. Le festival de tubes peut commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La saison des houles d'hiver est lancée. Jérôme Sayou nous donne rendez-vous chez lui, au Maroc. Jérôme est un prédateur, un chasseur. Il traque les nouveaux spots comme d'autres traqueraient les bêtes sauvages. Et pour lui, plus la bête est grosse, mieux c'est. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est réservé au pied, ok ? Là, le programme, je pêche, on se retrouve au parc à huîtres, ok ? On remet le plein dans le jet, et on se casse de l'autre côté, à 30 bornes d'ici. Ça fait un slap, un nouveau slap. On l'a surfé une fois à la rame, on l'a fait prendre que des boîtes, et c'était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir des vagues à 3 mètres. 3 mètres d'aider. Elle est là. Jérôme a vu la vague. Ce nouveau slap jamais surfé. Une gauche mutante au pays des droites parfaites. Un joyau rare découvert par son ami et partenaire de surf, Nurdin. Jérôme, passe à l'action. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La direction a un peu changé, il y avait beaucoup de vagues qui fermaient, mais bon c'était quand même grave. Et là on va aller pêcher parce qu'il y a EGAV et de loups, mais EGAV et depuis ce matin on surfe, on se dit qu'il faudrait aller pêcher tellement il y a de loups. Donc là on va aller chercher un peu le repas de midi, et après on repart sur un autre slide directement. Mais j'espère que ce soir en redescendant on aura encore des bonnes vagues ici. Bon mais la journée elle n'est pas finie, on va continuer. Le homard c'est meilleur que la langouche et le colomard. Retour à la base, Casablanca, sa ville natale. Jérôme reçoit la visite d'un invité de marque, son ami le Waterman, Antoine Delperro. Le Marocain aime faire découvrir et partager avec ses amis proches les trésors qu'il a dénichés. Alors quand les cartes météo annoncent l'arrivée d'un suel exceptionnel, le premier de l'hiver, Jérôme n'hésite pas une seule seconde. C'est avec Antoine qu'il va partager des vagues d'anthologie. A peine sorti de l'avion, Antoine est témoin d'une session unique. Jérôme observe cette vague tous les jours, elle casse en face de chez lui, mais depuis toutes ces années, il ne l'avait jamais vue aussi parfaite. Il faut une orientation de houle très particulière pour que ce sable fonctionne, et après des années à attendre, cette houle touche enfin la pointe. Jérôme, 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 Jérôme. Direction un des autres secret spots de Jérôme. Mise à l'eau de nuit pour arriver aux premières lueurs du jour, au pic, loin des regards. Les conditions sont incroyables, et dès sa deuxième vague, Jérôme score la bombe de la session. Mais je sais que ce qui le rend vraiment heureux, c'est de pouvoir offrir à son pote Antoine une journée de surf magique. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. C'est parti. A la fin de cette session, Jérôme, chauffé à blanc, décide de charger cette vague à la RAM. Le festin continue. Une autre vague. Encore plus extrême. Encore plus rare à surfer. Jérôme ne l'a encore jamais vu marcher à cette taille. Pour y accéder, il nous faut utiliser les transports locaux. Les plus récentes ayant rendu l'accès au spot impossible en voiture. Démonstration de surf engagé sur un spot où la moindre erreur vous expédie à l'hôpital. C'est parti. Sous-titrage MFP. Pas de casse, pas de blessé. Tout se termine bien. Autour d'une tasse de thé. Tradition locale oblige. Et fait rare, Jérôme prend le temps de se poser un peu. Le trip marocain d'Antoine Delperro touche à sa fin. Pour conclure en beauté, Jérôme l'amène sur un slab mutant. Nom de code, tétrapode. Situé à l'entrée d'un port, cette vague disparatera dans quelques semaines. Jérôme et Antoine sont donc les seuls au monde à l'avoir surfé. Vu le danger, tant mieux d'ailleurs. Sous-titrage MFP. 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 La fin de l'hiver approche. Une houle longue, idéalement filtrée, apparaît sur les radars. Direction la Mauritanie, pour le spot que Jérôme attendait de surfer depuis de longs mois. 40 heures de piste, avec son ami le surfeur basque Hachir Mounian, Jérôme part de nuit en éclaireur. Les vagues sont à la hauteur de leurs efforts. C'est parfait. Hachir et Jérôme décident de poser le camp. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous devions rester trois jours. Une succession de trois suels consécutifs nous scotchera 15 jours sur place. Les amis marocains arrivent. Hothman Choufani, Ramzi Boukiam, accompagnés du photographe français Greg Rabbejac, complètent l'équipe. Ce coup, Jérôme l'a bien flairé. Braquage à la marocaine. Jérôme l'a bien flairé. Jérôme l'a bien flairé. Jérôme l'a bien flairé. Jérôme l'a bien flairé. Sous-titrage ST' 501 ... ... La nuit tombe. ... 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